bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo on va parler de counter c'est dans la série sur dessiner des jeux de course d'un point de vue défensif donc le counter c'est le jeu de base avec des décrochements de haut line et en fait du coup on va voir dans cette vidéo comment dessiner un counter à tous les coups et du coup comment du coup réussir à comprendre comment le défendre ça ça sera plus tard mais là encore une fois je rappelle à tous les coachs offense je suis pas là pour vous enseigner comment coacher counter je suis là pour les coachs defense pour vous dire comment le dessiner comment le comprendre et qu'est ce que l'attaque elle essaie de faire en faisant un counter donc si vous n'avez pas regardé la vidéo sur une side zone allez la voir est hyper importante puisqu'elle va vous aider à comprendre celle là outside zone aussi et là on finit sur counter et c'est les trois les trois grandes familles de jeux offensifs d'accord qu'on a besoin nous de comprendre pour être bon en défense donc ça sera la dernière sur les jeux de course d'accord si ça vous intéresse surtout n'hésitez pas à les regarder dans la description le lien pour les camps french defensive back c'est le moment c'est l'occasion tout est bon pour progresser et moi j'adore faire ça et je serais ravi de venir faire un camp chez vous donc le lien est dans la description ok on attaque tout de suite avec counter ok alors du coup on a parlé beaucoup de play side et de back side dans les vidéos précédentes là je vais faire avec un je vais faire avec un personnel 21 et on déclinera ok ensuite parce que c'est un jeu qui nécessite d'avoir du monde dans la boîte pour pour fonctionner efficacement même si on peut le faire en personnel 10 je vous montrerai tout à l'heure ok donc là je retourne dans mon front 4 classique je vais faire mes quatre linebackers ce sera des croix ok là j'ai rajouté des linebackers puisqu'il me faut du monde pour fitter dans la boîte puisqu'il ya du monde dans la boîte ok alors comment ça marche counter donc là on va faire counter aux côtés du taille d'en counter côté du taille d'en ok puisqu'on aime bien le faire avec une surface il ya une surface supplémentaire et en attaque c'est intéressant pour ça ok donc le concept de counter c'est quoi c'est que on va décrocher un au line back side donc là le play side va être à gauche donc on va décrocher un au line back side je vais faire ça bien ok on va ramener play side ok et on va amener un deuxième joueur play side donc là le joueur play side qu'on va amener c'est le plug back ok donc on va amener ces deux gars là play side et pour que ça ça fonctionne et ben il faut qu'on dans le bloc faut qu'on bloque back ok dans le blog back appeler ça comme vous voulez nous on appelle ça dans le bloc d'accord mais l'idée dans le bloc c'est quoi bah c'est de dire ok pour que mon décrochement réussisse je peux pas laisser ces gars là un bloc donc du coup il va falloir que je les bloque alors du coup le premier pas qu'on va faire pour bloquer back side c'est ça c'est ce que certains coachs appellent ça un inch block moi j'appelle ça comme ça en tout cas et là l'idée c'est juste que le haut line il va fermer le gap ok tout de suite refermer l'espace entre le centre d'accord et le garde qui est en train de s'en aller ok et ensuite venir faire la charnière comme ça ouvrir et protéger ce flanc ici pour empêcher ce joueur d'aller faire le jeu par l'arrière d'accord et ensuite du coup à nouveau down ok down et là regardez ce qu'on a on a un combo d'accord parce que là je vais pas aller down comme ça ça n'a pas de sens je vais pas les dents de nos par contre je peux ici base combo et là il y en a un ou deux qui va monter là bas pour ça que je vous disais que c'était important qu'on prend la vidéo sur une side zone avant ok et ensuite qu'est ce qu'on fait ici et ben on va laisser un joueur un bloc une fois n'est pas coutume d'accord sauf que cette fois on va pas le lire ok on va venir le bloquer alors qui va le bloquer le premier joueur qui va arriver donc là ici dans notre cas figure ça sera lui ok lui va venir bloquer comme ça et ensuite nous en fonction de la réaction de ce joueur là est ce qu'il prend l'intérieur ou est ce qu'il prend l'extérieur on va soit prendre nous l'intérieur soit prendre l'extérieur donc admettons que ce joueur il spiel du coup je vais aller bloquer à l'extérieur ok si ce joueur maintenant il boxe le jeu donc il passe à l'extérieur je vais remonter inside d'accord et là du coup j'ai mon counter donc je vais remonter inside et puis je vais aller bloquer le mec à l'extérieur ok vous voyez en fait c'est pas très compliqué et maintenant que vous avez compris ça on va pouvoir le dessiner de plein de manières différentes d'accord avec plein de formations différentes alors par exemple on pourrait le faire hop déjà sur un front 3 avec toujours la même toujours les mêmes toujours le même personnel offensif donc du coup on serait comme ça admettons ok puis là on aurait deux safeties dans le feed c'est obligatoire si on était en cover 4 admettons ok et donc la même chose en fait je vais décrocher ce gars je vais pouler ce gars donc comment ça se passe je vais commencer play side cette fois ok dans combo ok dans combo et à maintenant il va falloir que je gère ce gars là ok alors ça c'est un bloc est super compliqué du coup parce que si ce mec là passe inside c'est compliqué alors par exemple ce qu'on pourrait faire c'est dans et décrocher le tacle il n'y a rien qu'empêche de faire ça ok et sauf que maintenant du coup vous voyez qu'il ya un souci avec comment est ce qu'on gère ce gars là et en donc ça soit vous le laissez vous vous faites ride avec le cubet mais dans notre cas là c'est pas possible soit du coup ce que vous faites c'est pas de combo là ok et en fait vous allez faire ça comme ça ok mais c'est toujours cette logique de dans d'endant ok hop hop et là comme je vous disais soit je passe là soit je passe là mais en fait au final j'ai les mêmes logiques donc en fonction de si je speed ou pas ok je retrouve les mêmes logiques d'accord et du coup je retrouve mon counter sur front 3 et en fait l'attaque elle a ses règles d'ajustement là ok et elle elle va s'ajuster au front raison de plus pour vous ajuster aux formations je vous renvoie aux vidéos précédentes que j'ai fait là dessus mais c'est super important ok ensuite du coup si on était en personnel 10 personnel 10 ok cette fois je le fais comme ça un jeu qui se fait beaucoup c'est same side counter donc on va aller du même côté que le bac je vous ai déjà expliqué le concept de same side dans la vidéo sur une side zone le lien se met au dessus ou pas parce que j'aurais oublié de le faire mais du coup il ya il ya cette vidéo sur la chaîne ok et je recommence sur un front 4 classique ok donc play side serait à gauche puisqu'on est same side comme je vous disais down d'accord ok là je peux combo là je vais faire ça et là je vais laisser un bloc ce gars et je vais le ride d'accord donc dans le combo ok et là je vais décrocher ces deux mecs là puisque en fait j'ai pas taille d'end pour faire mon compteur donc du coup c'est lui qui va aller kick out le n ok et lui qui va remonter soit là soit à l'extérieur en fonction de ce que fait le n est en fait je retrouve à nouveau mon compteur d'accord si ce gars là il crache comme un malade mental ok a pas sur le same side je suis désolé sur le same side je suis obligé de le bloquer pardon je vous montre ça après donc là ce qu'on ferait c'est ça ok désolé voilà on serait comme ça ok same side counter ok et du coup on couvrait comme ça ça c'est possible mais là vous voyez les blocs sont compliqués parce que je vous disais c'est que par contre on peut faire ça c'était mon point d'avant donc la combo comme ça là c'est plus facile ok et pour enlever du conflit l'attaque ce qu'elle fait bah c'est simplement je lis ce gars ok et si ce mec là force vraiment la balle le cubet garde la balle et du coup vous avez un counter read tout simplement voilà un counter read ok et donc en fait c'est ces mêmes règles donc là on a lui qui bloque le nose c'est toujours ces mêmes règles de down ok et de garder quelqu'un pour le lire et pour pour exploiter sa vigilance en fait d'une certaine façon ok si maintenant on se dit qui a un taille des neufs et ça c'est un jeu que vous voyez beaucoup dans le jeu under center ok encore une fois si vous voulez une équipe qui le fait pas mal cette année le flash c'était vraiment bien ok donc taille des neufs par exemple cube under center j'ai toujours mon front 3 nos jack ok mike money et puis là ce qu'on va faire c'est play side à droite ok donc dans dans j'ai mon combo ok et là du coup en fait je vais pouvoir décrocher le taille n puisqu'il est off ok ça va être lui mon premier bloqueur là bas et ça ça va être mon deuxième enfin mon deuxième bloqueur ça va être lui mon premier bloqueur ça va être le garde comme tout à l'heure ok et du coup là comment je gère ça soit je fais ça ok donc dans du centre ok et dans sur le n mais là ça peut aussi être inch bloc comme je vous disais comme on a vu tout à l'heure et ce mec là qui monte comme ça et je retrouve mon canter avec ma surface supplémentaire l'attaque aime quand même bien le faire avec la si vous le faites pas avec la surface supplémentaire faut le faire ride comme je vous ai montré tout à l'heure voilà voilà du coup pour pour canter donc retenez bien c'est très claire dans d'endant combo quand c'est possible laisser le mec backside ride quand ça les avantages ok et surtout le wrap et le kick out ok le kick out est important et n'oubliez pas surtout le point important c'est si ce mec a décidé de passer une side ben le deuxième le deuxième bloqueur on va sortir à l'extérieur ok le running back lui dans tout ça qu'est ce qu'il fait il attaque il est où il va au point d'attaque ok si ça se passe pas comme prévu bah du coup cut back lane ok ou balance et en fait au final on retrouve cette même logique sauf que c'est coaché un tout petit peu différemment d'un point de vue offensif mais comme je vous disais on n'est pas là pour ça voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur sur discord et à french db du coup comme je vous disais parce qu'il ya plein de contenu exclusif des cliniques exclusives etc et si un camp ça vous intéresse n'hésitez pas non plus ça sera avec très très grand plaisir à bientôt ciao ciao